Est-ce que vous avez parlé ? Pourquoi vous avez-vous parlé ? Oui, eh bien, aujourd'hui nous avons entamé le troisième jour de grève à Jaoui, et nous avons eu plus de 80% des agents grévistes. Ce que nous avons déjà dit ce jour-là, c'est déjà l'attitude à les directeurs, les directeurs de plaques, les directeurs d'établissement, qui sont en réalité enfantilisés, mais aussi un comportement managerial très méprisant envers travailler. Alors ça, nous, Thia, savons ça, parce que depuis qu'on est arrivé à Guadalupe, ils n'ont pas le comportement avec les organisations syndicales, et nous avons compris bien que s'il n'y avait les organisations syndicales, ils n'y avaient les travailleurs. Mais ça, j'ai dit la revendication pour qu'ils n'ont pas travaillé, c'est que nous avons demandé à ce que nous avons respecté, c'est qu'il y a aussi, c'est qu'il y a une décade de force majeure, parce que le 24 et le 25 février, il y avait des barrages à Jari, et dans les barrages, les directeurs d'établissement, les agents ne pouvaient pas passer, parce que c'était les patronats, notamment Jean-Yves Ramasamy et Garde Aukon qui étaient barrés, les agents ne pouvaient pas accéder au site pour travailler. Et ça, c'est que la direction n'a pas pris un compte à rien, ça, je crois, c'est le cadre de force majeure, et ils décidaient de ponctionner ces agents, soit par des repos consensateurs, même dans les fiches de paie. Et là, c'est encore plus radical, plus méprisant, plus criminel, c'est qu'il y a des gens qui tentent de clapper la COVID, et malgré toute justification à la COVID, l'IQ a décidé de prendre des joueurs à la COVID-19. Alors, nous devons avoir des états d'esprit. Après, premier point majeure là aussi, un point majeure, c'est la réorganisation là. Alors, il faut savoir que Jari, c'est le premier bureau de France et de Navarre, en termes de chiffre d'affaires. Ces bureaux, ils ont fait plus d'argent, il ne faut pas nous lérer, nous. Et ils ont décidé de réorganiser, et malgré l'argent là pour ce qu'ils ont fait, en disant Jari, en compensation, ils ont supprimé quatre positions de travail. Et charge là, la travail là, quand ils ont supprimé là, et bien ils ont repartient le restant, les gens qui ont là. Alors, nous devons bien comprendre qu'il y a une charge de travail excessif, qu'ils ont fait ça, en l'aide des mesures de calculs, qu'ils ont fait ça, en méthode qu'ils ont utilisées, mais la méthode là, ça n'a pas adapté à la Gwadou, ils n'ont pas appris en compte la réalité de la terrain là, encore moins de la température de la chale, et ils ont décidé de faire des organisations à l'estimation. Alors, la conséquence à ça, c'est particulièrement, nous avons eu à peu près deux ou trois interrimers, des jeunes mamans et enfants, des jeunes papas et enfants qui ont travaillé, depuis des années, on dit, pour cela. Et à travers l'organisation là, ce monde là, ça n'a pas été placé en Kwabayou. Et c'est ça qu'on va trouver, en tout cas, méprisant de la Pawasse Moun Nasa, parce que, nous n'avons pas dit, qu'on embauche tout, qu'il y a Gwadou, mais ni place au moins pour embaucher en Moun. Et il faut y comprendre ça, parce que la poste, ils veulent aller jouer, à l'emploi en Gwadou. Ils veulent aller jouer, et on ne peut pas dire, qu'il y a dans l'organisation, c'est l'objectif à eux, c'est les suppressions de postes. J'ai décidé de faire ça, c'est qu'il y a en politique de l'emploi, ou en plein de compléments de postes, qu'on toute entreprise, qu'on a fait. Et qu'on a fait en seul bité, c'est les suppressions de postes massives. Ils parlent d'une bonne langue. Alors, on va bien comprendre que nous, syndicats, en disant la poste, nous ne pouvons pas aller s'en fait, parce que nous là aussi pour défendre les bien matériaux et les moyens de travailler. Et à tout état de cause, Sud-Petite-Goulois, qu'il y a, quelque chose de vendre maré, mais depuis qu'il y a touché à l'emploi, touché aux conditions de travailler à travailler, et bien devant nous, en disant quoi, en tout cas, depuis création à Sud, et bien c'est défendre et travailler qui ont un système capitaliste qui a mangé moun. Alors, ici, nous y avait. Ils rencontrent nous, j'en là. J'en là, et quand je dis nous, je dis nous, il faut nous esquiser nous par rapport à la barrage, mais aussi, il faut nous garantir que les gens qui peuvent être libres pour y aller travailler et rentrer à l'emploi. Alors, nous répondons, très clairement, nous nous sommes d'une de gens qui rentrer à l'emploi sans problème, en disant de l'emploi. Après, il faut nous aider à l'origine. Oui, nous nous déposons pour y aller à l'avis de greve, mais les responsables nous disent, ceux qui sont responsables qui ont confié à ça, par la discrimination, par la manque de dialogue, et pas en méthode autoritaire, même dictatère, parce que nous sommes là, pour tant que bon monde. Alors, c'est des gens qui viennent, faire un séjour en Walupe de trois à quatre ans maximum, ils viennent remplir pour ça, ils viennent en dehors, ils ne viennent pas connaître ce qu'il y a fait dans un pays là, et ils viennent décider parce que c'est ce qu'il y a fait en France qu'il y a fait en France, qu'il y a fait en France. Alors, puisque jamais, les collègues déterminés, amèner le combat, pour respecter la dignité, mais aussi respecter ce qu'il y a fait, le travail, le professionnalisme, c'est eux qui s'ilette et rien, c'est eux qui savent qu'il y a des bombes à eux, qu'il y a des bombes à eux, mille ans nous avons eu.